Comment trouver son financement pour son investissement immobilier? Dans cette vidéo, je vais te donner 5 options que tu peux utiliser pour trouver ton financement lors de ton investissement immobilier. Donc, je t'invite vraiment à rester ici jusqu'à la fin car tu ne vas voir que la cinquième option. C'est une astuce vraiment qui va pouvoir t'aider pour tous tes investissements immobiliers. Avant de commencer, je t'invite à faire 3 choses. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence mieux la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et la troisième et dernière chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier. Alors dans cette nouvelle vidéo, je me trouve à Abu Dhabi donc chez les amis à moi. D'ailleurs, je vais te montrer un peu la vue. Vraiment pas mal. Donc voilà, on va s'asseoir et on va parler de tout ça. Donc le financement, comme tu le sais, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc sans financement, tu ne peux pas acheter ton bien immobilier. Même si tu as trouvé ton bien immobilier et que tu n'as pas ton financement, tu ne vas pas pouvoir aller de l'avant. Donc quelle est la première option que tu as pour trouver ton financement ? C'est tout simplement ta banque. Et quand je dis ta banque, il faut que tu sélectionnes ta banque historique. La banque où tu as ton compte le plus ancien en fait. Donc imagine que tu as ton compte depuis... Imagine que tu as trois comptes et que tu as un compte que tu as ouvert il y a 15 ans. Il faut que tu ailles voir cette banque-là, que tu rencontres ton conseiller, ton gestionnaire de compte pour lui parler de ton projet immobilier. Même si tu n'es pas sur le point d'acheter, je t'invite vraiment à déjà aller voir ton conseiller, ton gestionnaire de compte pour lui parler de ton projet immobilier. Que ce soit d'ici un an, deux ans, trois ans. Et pour déjà lui mettre la puce à l'oreille pour que lorsque tu vas faire ta demande de financement, ce soit plus simple. Et si ça se trouve, lorsque tu vas lui poser ce projet-là, il va pouvoir déjà te donner quelques directives ou quelques conseils peut-être par rapport à l'argent que tu devrais avoir de côté, peut-être par rapport à la façon de gérer ton compte pour que ton projet puisse voir le jour grâce à lui. Donc c'est vraiment une relation que tu vas te créer avec lui sur le cours, moyen, long terme même j'ai envie de te dire. Parce que moi par exemple, mon conseiller, c'est quelqu'un que je connais depuis maintenant près de 5 ans. Et je peux te dire que la relation que j'ai bâtie avec lui a commencé au tout début. Donc au tout début, je suis allé le voir, je lui ai parlé de mes projets. Donc voilà, il a apprécié. Et aujourd'hui, on travaille ensemble et je continue à lui parler même de mes projets à venir. Donc je t'invite vraiment à faire ça car ça va vraiment t'aider pour tous tes projets immobiliers. La deuxième option que tu as, c'est de passer par un courtier en prêt immobilier. En France, on parle de courtier en prêt immobilier. Au Canada, on parle de courtier hypothécaire, c'est la même chose. C'est quoi ? C'est quelqu'un qui travaille avec plusieurs banques. Donc c'est comme un commercial en fait. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est tu vas lui poser ton projet. Tu vas lui dire, bon voilà, je vais acheter tel type de biens, je recherche tel type de financement. Et lui, son travail, ça va être quoi ? Ça va être de démarcher plusieurs banques afin de te trouver le meilleur financement possible. Ce qui est bien avec les courtiers, c'est que ça te permet d'avoir plusieurs options. Et également, ça te permet, si par exemple ta banque historique ne te suit pas, ça va te permettre d'avoir une autre option, enfin plusieurs autres options via le courtier. Moi, par exemple, aujourd'hui, je travaille avec plusieurs courtiers. Donc je travaille avec environ 4 courtiers différents pour mes différents projets. Et ça me permet vraiment aussi d'anticiper. D'anticiper si peut-être j'ai plusieurs projets en même temps, si j'ai plusieurs demandes de financement en même temps, je sais que voilà, je peux donner un financement à tel courtier, un financement à un autre courtier et peut-être un autre financement à mon conseiller historique, tu vois. Donc vraiment, je t'invite à avoir également des courtiers dans ton équipe. Et pareil, pareil que pour le conseiller financier, c'est que c'est quelqu'un avec qui tu vas bâtir une relation. Donc il va falloir que tu lui expliques ton projet à court terme, ton projet à moyen terme et ton projet à long terme. Et tu vas aller de l'avant avec cette personne-là. Les trois autres options que je vais te présenter là dans cette vidéo, c'est des options un peu plus atypiques, je dirais. La troisième option, c'est quoi ? C'est de passer par des banques privées. Quand je dis des banques privées, c'est des banques qui n'ont pas l'habitude de prêter à monsieur, madame, tout le monde. Donc c'est des banques qui vont peut-être prêter à des personnes qui ont un mauvais score de crédit, à des personnes qui ont fait faillite, à des personnes qui ont... En fait, c'est à des personnes qui sont refusées par les banques classiques, en fait, tout simplement. Donc c'est des banques également que tu peux approcher si aujourd'hui tu es dans une situation... Tu sortes d'une situation difficile, pardon. Si tu sortes d'une situation difficile, tu as des banques privées et alternatives que tu peux aller solliciter pour pouvoir obtenir ton financement. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais j'ai un mauvais score de crédit. Oui, mais je suis travailleur autonome depuis un an seulement. Oui, mais j'ai créé mon entreprise et je n'ai pas trois ans de bilan. » Ça, c'est des banques qui peuvent potentiellement te financer si tu te rapproches d'elles. Et la contrepartie de ça, c'est quoi ? C'est que tu vas peut-être emprunter un taux d'intérêt plus élevé. Mais bon, si tu me suis depuis un moment et que tu sais comment moi je fonctionne, le taux d'intérêt, c'est vraiment pas ce qui compte en immobilier. C'est vraiment pas la chose sur laquelle tu dois t'attarder pour pouvoir aller de l'avant. La quatrième option que tu as également et que moi j'adore, c'est les banques en ligne. Les banques en ligne, moi j'adore les banques en ligne car c'est rapide. C'est vraiment rapide. Et une fois que tu sais, une fois que tu connais les critères des banques en ligne, ça peut aller vraiment très vite. J'ai plusieurs banques en ligne et il m'arrive de faire des demandes de financement directement aux banques en ligne. Et comme je te dis, une fois que tu sais comment ça fonctionne avec les banques en ligne, tu peux avoir des financements très facilement. La cinquième option que tu as également, c'est ce que moi j'appelle le financement alternatif, financement créatif, shadow banking, comme tu veux l'appeler. Mais moi j'aime bien ces options-là. C'est des sources de financement que la plupart des gens n'utilisent pas. Tu peux prendre un crédit par exemple étudiant ou tu peux prendre un crédit auto ou tu peux prendre un crédit autre en fait, quel que soit le type de crédit. C'est un crédit autre que l'immobilier mais que tu vas apporter à l'immobilier. Et moi j'appelle ça le financement créatif. Donc moi j'ai beaucoup utilisé ça. Donc tu vas prendre un crédit consommation que tu vas utiliser pour payer tes prêts. Tu vas prendre un crédit étudiant que tu vas utiliser comme apport pour un projet immobilier, etc. Après ça demande quoi ? Ça demande vraiment une bonne gestion financière, une bonne stratégie de calcul, de rendement, d'analyse, tout ce que tu veux. Et surtout une bonne stratégie de sortie. Parce que ce type de financement là, certes c'est intéressant, mais si tu n'as pas de stratégie de sortie derrière, ça peut être très dangereux en fait. Tu es également des prêteurs privés, j'ai oublié de te parler des prêteurs privés. Les prêteurs privés c'est des particuliers en fait, ça peut être comme moi, toi, ton ami, peu importe, qui vont te prêter de l'argent et tu vas leur assurer un rendement. Mais généralement le rendement il est très élevé, enfin l'intérêt il est très élevé. Ça peut aller de 5, 10, 15, voire même j'ai déjà vu du 35% pour obtenir un prêt. Donc imagine, tu peux emprunter 100 000 à quelqu'un, mais la personne va te dire, ok je te passe 100 000, mais tu me rends 110 000. Donc tu vas lui payer 10% d'intérêt, 10 000 d'intérêt. Mais une fois de plus c'est très intéressant si tu as une stratégie de sortie. Si tu as une stratégie de sortie, franchement le taux d'intérêt, ce n'est pas ce qui doit te freiner. Honnêtement, ce n'est pas ce qui doit te freiner. Donc moi je t'invite vraiment à penser à ça, à penser à toutes ces stratégies-là. Comme je t'ai dit, tu as ta banque historique, tu as le courtier en prêt immobilier, courtier hypothécaire comme tu veux l'appeler. Tu as les banques privées, les banques alternatives. Tu as les banques en ligne et tu as toutes les sources de financement créatif. Donc là tu as 5 options qui vont te permettre de pouvoir obtenir ton financement en immobilier. Et sache que tu peux faire des synergies entre ces différentes options-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu. Si tu l'as appréciée, je t'invite à la liker. Surtout à mettre un commentaire et à la partager à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre ou investir en immobilier. Et voilà, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Toujours à Abu Dhabi ou à Dubaï parce que je suis venu à Abu Dhabi juste pour une nuit. Donc voilà, la prochaine vidéo ce sera sûrement à Dubaï. Moi je te souhaite le meilleur et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada